Salut ! Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui sera un book haul et je sais que tu aimes les book calls. Alors dans cette vidéo je vais vous montrer mes achats et mes réceptions du mois de je dirais septembre octobre 2022 j'ai réalisé que finalement j'ai quand même une petite dizaine quinzaine une petite quinzaine de livres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois de septembre et octobre pour mon plus grand désarroi à commencer par vous dire que j'ai fait l'acquisition pour le black november dont je vous parlais samedi j'ai fait l'acquisition de du crime de l'orient express de agatha christie parce que je ne l'avais jamais lu donc ce livre m'a coûté la modique somme de 1,08 euros je trouve ça quand même scandaleux que sur kindle avant on tapait livre kindle gratuit et on avait une bibliothèque de je sais pas 600 mille livres qui sont tombés dans le domaine public et qui étaient entièrement gratuits qu'on pouvait donc acheter sans débourser un centime là maintenant tous les livres classiques pour la plupart sont payants donc c'est une somme anecdotique mais ils sont quand même payants je trouve ça un petit peu déplorable en tout cas de la part de kindle de faire payer 4 euros un livre qui était gratuit il y a encore quelques temps sur une liseuse en plus donc en version dématérialisée alors qu'on le sait très bien dans les brocantes et tout c'est des livres que je peux trouver à 50 centimes quoi donc je trouve ça un petit peu dommage dites moi ce que vous en pensez mais en tout cas sur ce petit coup de gueule je vais pouvoir entrer dans le vif du sujet et vous présenter dans cette énorme pile là qui est à côté de moi le premier livre dont j'ai fait l'acquisition je vous présentais déjà en vlog c'est Daisy Jones and the Six c'est par l'autrice des sept maris d'Evelyne Hugo elle s'appelle Taylor Jenkins Raid c'est un peu difficile à dire et j'ai fait l'acquisition de ce livre dans la très belle librairie de Brest lorsque j'ai eu la chance d'y passer une après-midi en compagnie de Gwen et d'ailleurs nous sommes en pleine lecture commune de ce livre puisque nous n'avons toujours pas terminé c'est normal c'est en anglais donc c'est un peu plus lent mais pour l'instant on apprécie plutôt bien notre lecture même si elle est présentée intégralement sous forme d'interview normal on est dans le monde de la musique du rock'n'roll dans les années 70 et pour l'instant c'est assez intéressant on est vraiment dans le trip drogue sexe et rock'n'roll avec la petite Daisy Jones qui on le sait va percer va aller très très loin même si c'est un personnage imaginaire on dirait que c'est un personnage réel et pour l'instant c'est vrai que c'est assez intéressant on va voir comment ça se profile par la suite apparemment c'est un bestseller mondial j'ai gagné un jeu de concours et d'ailleurs je remercie infiniment la personne qui m'a envoyé ce livre Les fleurs sucrées des trèfles de Cédric Philippe que je compte bien lire dans le cadre du Autumn Pumpkin Challenge pour le petit peuple c'est un très très joli livre illustré quasi intégralement avec des illustrations assez simples, assez basiques mais je pense que ça va se lire très très vite et du coup je vais vous le présenter très prochainement en point lecture celui-là de la part des éditions Paulsen Guérin que j'ai contacté j'ai reçu deux livres et je leur en suis extrêmement reconnaissante parce que c'est des livres qui m'inspirent énormément au quotidien vous savez à quel point j'adore le sport à quel point j'ai commencé à aimer le surf depuis que j'ai découvert le surf j'en peux plus j'ai envie d'être sur une planche H24 et ils m'ont très gentiment offert les morsures de la mer pour que je vous en parle donc c'est de Garrett McNamara qui est un monsieur qui surfe des vagues de plus de 20 à 30 mètres de haut donc c'est l'équivalent d'un building et c'est absolument impressionnant le parcours de ce monsieur j'ai hâte hâte de me plonger dedans et de vous en parler également j'espère le lire courant novembre et de vous faire un retour très très rapide et d'ailleurs la saison du surf n'est pas terminée et j'espère encore remonter sur une planche avant la fin de l'année en tout cas ils m'ont aussi offert le livre sans limite de Chloé Lantier qui est une sorte de guide de préparation mentale dans le monde du sport en général sur la couverture on voit une traileuse mais c'est pas un livre qui est dédié exclusivement au trail c'est un livre qui est dédié à tous les sports véritablement il est illustré c'est une merveille ce livre les illustrations à l'intérieur sont absolument les photos à l'intérieur sont juste magnifiques en particulier moi j'ai un énorme coup de coeur pour cette photo c'est absolument magnifique et du coup on va vous parler du concept d'élasticité mentale du self coaching de... voilà plein de sujets qui sont hyper intéressants quand vous avez l'habitude de faire du sport quotidiennement ou que même vous avez du mal à vous lancer ça peut être un livre très très intéressant à découvrir donc pour ma part j'ai déjà un petit peu feuilleté mais je vais le lire très très scrupuleusement et je vais vous en parler prochainement dans un point lecture dédié je me suis aussi procuré ceux qui sauront de Pierre Bordage j'ai l'impression de vous l'avoir déjà présenté celui-là mais peut-être pas c'est une uchronie écrite par Pierre Bordage qui est un de mes auteurs favoris pour une fois qu'il n'écrit pas de la science-fiction là on est dans une uchronie si la révolution française n'avait pas eu lieu il me semble même que c'est un livre qui peut être destiné à un plus grand nombre y compris à un public un peu plus jeune c'est le portrait d'une France qui ne fut jamais où une minorité d'aristocrates continue aujourd'hui d'asservir les masses populaires non c'est vrai ça n'existe pas Pierre Bordage t'es sûr ? tu te foutrais pas un peu de notre gueule ? notamment en interdisant l'instruction voilà donc ils vont essayer tous les deux de changer leur destin et de changer la face du monde ça peut être super intéressant c'est pas très long et j'ai vraiment hâte de le lire celui-là je vais vous dire ça pour chacun des livres alors celui-là aussi je vous en avais déjà parlé je crois dans mon vlog je me suis procuré le cinquième coeur de Dan Simmons Dan Simmons qui est un auteur que j'adore j'ai déjà lu Terreur j'ai déjà lu L'échiquier du mal j'ai déjà lu Drude que j'ai adoré bref j'adore cet auteur et en particulier quand il touche à de l'historique ici on est à Paris en 1893 à deux pas du pont 9 Henri James a décidé d'en finir or avant de plonger dans le noir une main puissante saisit le col du grand romancier américain le fanal d'un bateau éclaire bientôt son sauveur ses yeux perçants son profil aquilin Sherlock Holmes voilà deux ans que le célèbre détective qu'on disait mort dans les chutes du Reichenbach enquête incognito Clover Adams la riche fondatrice du club des cinq de coeur s'est-elle réellement suicidée ? en quoi James peut-il aider à résoudre ce mystère ? et Holmes lui-même existe-t-il seulement ? entre le romancier et la créature de papier se forme alors un duo peu élémentaire voilà c'est élémentaire mon cher Watson bref moi j'adore Dan Simmons j'adore par contre c'est une sacrée pavasse je me suis également procuré le Salman Rushdie qui s'appelle La Maison Golden Salman Rushdie j'avais lu les versets sataniques mais alors il y a super longtemps de ça et j'avais envie de retrouver la plume de Salman Rushdie parce que c'est un auteur qu'il faut absolument absolument soutenir surtout en ce moment dans La Maison Golden il décrit les aventures d'un c'est pendant l'investiture de Barack Obama et il décrit les aventures d'un millionnaire qui vient du lointain Orient qui arrive s'installer à New York avec sa maîtresse russe et ses trois fils qui sont apparemment brillants mais tout aussi névrosés et il va s'installer dans les plus riches quartiers de New York et parmi ses voisins il aura notamment un cinéaste qui est assez en proie au doute qui est assez torturé donc ici je crois que Salman Rushdie va surtout parler de la société contemporaine et en particulier de nos peurs de nos traumas donc ça peut être super intéressant j'ai hâte de retrouver La Plume de Salman Rushdie que j'aime beaucoup que je trouve particulièrement poétique et j'ai hâte aussi de découvrir cette histoire je me suis également procurée suite au conseil de Isabelle de L'Entredu Bonheur qui en a parlé pendant un de ses live twitch de Stanislas Petroski ça s'appelle L'Affaire de l'île Barbe c'est un auteur que je ne connaissais pas et je suis tombée sur ce livre dans ma petite librairie de quartier que j'adore j'ai donc sauté sur l'occasion pour le prendre on est sur une enquête qui commence à Lyon avec une femme qui a été mutilée sur les bords de la Saône et ce sera une enquête qui sera essentiellement basée sur tout ce qui est autopsie, médecine légale puisqu'on est avec un très jeune apprenti ange Clément Ruin qui est apprenti à côté d'un grand légiste donc ça peut être très très intéressant ça peut m'inspirer aussi je ne sais pas si je ne pourrais pas le sortir pour le Black November celui-là mais dans quelle catégorie ? je vais me pencher sur la question je me suis aussi dans la même librairie procurer la carte des confins c'est de Marie Repelin ce livre a eu vraiment énormément d'éloges et j'ai aussi envie de découvrir cette histoire savoir pourquoi ce livre a eu autant de succès il en a toujours d'ailleurs dans la carte des confins on est avec le destin de deux personnages qui vont s'unir d'abord une jeune fille qui s'appelle Kali qui est une voleuse qui arrive à se procurer une boussole magique qui permet d'atteindre le monde des confins qui apparemment est un monde dont on ne revient pas vivant mais qui est assez impressionnant et elle va se joindre au destin de Blake Jackson qui est un capitaine de navire un bateau pirate j'ai envie de me plonger dans cette histoire un petit peu plus axée New Adult je pense alors ce livre-là j'ai l'impression de vous en avoir déjà parlé mais dites-moi si j'ai tort et ici c'est un livre documentaire sur la consommation de viande et ses effets néfastes à la fois sur notre organisme et sur notre planète aujourd'hui il est plus qu'urgent de réduire ou même d'éviter complètement la consommation de viande animale parce que c'est une source de pollution énorme pour la planète et ça consomme énormément d'eau aussi donc voilà donc c'est au coeur des questionnements aujourd'hui écologiques de notre société donc Aymeric Caron apparemment bosse avec Rukier sur les plateaux de On n'est pas couché je regarde pas trop la télévision donc j'étais pas au fait mais là pour le coup c'est une enquête qui m'intéresse vraiment quelle que soit la personne qui l'a écrite si c'est bien documenté ça peut que m'intéresser je me suis aussi procurée puisque là en ce moment je suis en pleine lecture des Harry Potter ce mois-ci je relis le tome 2 enfin j'écoute le tome 2 en audio plutôt je me suis procurée la coupe de feu d'Harry Potter toujours dans ces très très belles éditions Gallimard que j'aime beaucoup qui ont des couvertures souples et là dans la coupe de feu voilà je vais pas vous en parler d'Harry Potter on est d'accord en tout cas il est un peu plus gros que les autres et ouais j'ai vraiment hâte de finir cette saga de voir un petit peu comment elle évolue entre les mains de J.K. Rowling lorsque je suis rentrée dans ma petite librairie la toute dernière fois ma petite libraire m'a dit tu ne peux pas passer à côté de celui-là donc je me suis procurée le dernier Jay Christophe l'Empire du Vampire alors comme vous le savez pour moi Nevernight ça n'a pas forcément été un très très grand succès d'ailleurs je ne sais pas si celui-ci fait partie d'une j'ai pas l'impression que c'est une trilogie mais en tout cas je me suis procurée ce livre parce qu'en ce moment j'ai envie de lire énormément énormément d'histoires de vampires déjà parce que je suis moi-même en train d'écrire une histoire plus ou moins de vampires et que j'aime être dans cet univers vampirique en ce moment également donc j'espère cette fois-ci apprécier ce livre de Jay Christophe qui j'espère est un one-shot apparemment ici l'humanité vit dans les ténèbres suite à des guerres avec les vampires qui ont placé le monde dans l'obscurité depuis de nombreuses années et apparemment ici on est avec un des combattants des vampires qui subsiste un des rares qui subsiste qui est emprisonné par eux et qui raconte en fait les récits de bataille en tout cas c'est un coup de coeur de ma libraire et du coup j'ai très très envie de le découvrir et comme je vous présentais dans ma vidéo des sorties du mois d'octobre le livre qui me faisait le plus triper et le plus envie c'est Olivier Truc les sentiers obscurs de Karachi c'est chose faite je me le suis procuré donc on est aux éditions métaillées donc en 2002 on était à Karachi et il y a eu un attentat à la bombe devant un hôtel et ceux qui ont péri c'est surtout des ingénieurs qui ont travaillé sur la construction d'un sous-marin qui a été vendu par la suite au gouvernement pakistanais ils venaient de Cherbourg ces hommes là et on est nous 20 ans plus tard avec le fils d'un d'entre eux qui essaye de revenir sur place à Karachi pour découvrir ce qui s'est passé aller à la rencontre de ces hommes qui ont connu son père et qui et de résoudre un petit peu plus au-delà de l'enquête qui a été menée tous les mystères qu'il y a eu autour de la mort de l'assassinat de son père de cet attentat ça peut être super super intéressant il est vraiment pas très long donc je vais me le caser certainement au mois de novembre celui-ci c'est la moi du montage qui arrive parce que figurez-vous que le panier il a encore grossi là pendant ces derniers jours entre le temps où j'ai tourné le vlog et le montage j'ai le temps d'ajouter trois livres alors j'en profite parce qu'il y a trois nouveaux livres qui se sont ajoutés à ma bibliothèque et j'ai envie de vous dire c'est pas des moindres le premier c'est le Laurent Godet avec Chien 51 paru aux éditions Actes Sud que j'ai vu en poste sur la chaîne de Elie l'idée livre elle en a fait une critique incroyable elle m'a dit il faut absolument que tu le lises c'est de la SF on est dans un monde futuriste mais qui ressemble beaucoup beaucoup aux nôtres et voilà c'est juste fabuleux alors moi Laurent Godet j'ai un très très lourd passif avec lui parce que je n'ai pas du tout aimé je crois que ça s'appelait La Porte des Enfers j'ai pas du tout aimé ce roman là mais comme vous savez vous commencez à me connaître j'aime pas m'arrêter un seul livre pour critiquer en fait ce que fait un auteur surtout un auteur très reconnu comme Laurent Godet donc je vais lire Chien 51 et je vais le lire très très prochainement le prix est un peu abusé pour le nombre de pages on est à 22 euros mais j'avais très très envie de l'avoir entre les mains et je souhaite le lire encore assez vite tant qu'il est d'actualité puisque c'est un livre de la rentrée littéraire 2022 je me suis aussi procuré ce livre qui date un petit peu plus on est avec Jessie Burton le miniaturiste on est chez Folio et ici on est avec la jeune Nella qui a 18 ans en 1686 et qui va être mariée à un riche industriel qui vit à Amsterdam dans un sublime manoir elle va arriver dans cette maison accueillie très froidement par la soeur de son époux mais elle va aussi être accueillie par un miniaturiste de profession qui va l'aider à décorer la maison à son goût à lui donner vie à lui donner une âme et de la chaleur surtout et grâce à ça et à cette personne Nelly va découvrir pas mal de secrets de famille liés à cette maison donc ça ça peut beaucoup me plaire et je me souviens que pareil il y a eu des échos unanimes vraiment tout le monde a adoré ce livre c'est apparemment si vous avez du mal à aller avec la lecture apparemment celui-là est vraiment extraordinaire parce qu'on est avec des secrets de famille c'est hyper abordable c'est facile à lire et voilà il n'est pas si gros que ça il doit faire dans les 500 pages ouais il fait à peine 500 pages donc je pense que ça va me plaire beaucoup beaucoup et le dernier roman de cette sélection alors je suis passée devant cette librairie et mes yeux ils ont fait genre des comme des étoiles deux grosses étoiles dans les yeux non mais regardez ça regardez cette merveille ça s'appelle équilibre yoga et montagne et c'est publié aux éditions Guérin-Paulsen ces éditions que j'adore avec ces très belles tranches rouges que j'ai déjà un peu massacré dans équilibre on est avec un livre totalement illustré avec des photographies qui sont juste sublimes vous avez du noir et blanc et de la couleur et pour la plupart on est avec ce personnage enfin cette personne qui pratique donc le yoga depuis de nombreuses années ça se voit aux postures d'ailleurs donc les photos sont juste impressionnantes vous avez aussi un petit peu de texte mais vous n'avez pas que du yoga parce que là le point commun c'est toujours la montagne en arrière-plan dans ces illustrations vous avez des portraits de sportifs de très haut niveau il faut se l'avouer et des photos qui sont juste mais sublimes ce livre-là j'ai envie de le feuilleter à longueur de journée vous voyez vous avez un petit peu de texte désencadré un travail éditorial magnifique je tiens à préciser que c'est un livre relié et c'est juste fabuleux et vous avez aussi quelques postures très très célèbres de yoga qui sont décrites dans ce livre mais en fond toujours toujours la montagne et ce qu'elle a de plus beau à offrir notamment ces sublimes aurores voilà si c'est pas magnifique ce livre est extraordinaire donc je me suis procuré c'est de Pascal Tournaire et Hubert de Touris la préface c'est de Stéphanie Baudet ça s'appelle donc Equilibre Yoga et Montagne paru chez Guérin édition Paulsen et celui-là je vais vous en parler très très vite parce qu'alors il va être bouffé feuilleté lu dans tous les sens donc comment vous dire et il coûte la modique somme de 29 euros en même temps là le prix est complètement justifié parce qu'on est sur du hardback on est sur un ouvrage relié le travail est magnifique la qualité du papier j'en ai pas parlé mais elle est juste fabuleuse donc voilà que vous dire de plus si ce n'est si ce n'est bah procurez-vous ce livre si vous êtes amateur de yoga ou de montagne parce que ce livre est juste incroyable voilà ce n'est tout cette fois-ci de ce book haul merci de l'avoir suivi et j'espère ne pas avoir trop trop de livres qui rentrent quand même jusqu'à la fin de l'année parce que j'ai du mal à tout lire à tout dégommer heureusement les challenges sont là pour me faire accélérer un petit peu la cadence moi je vous embrasse très très fort merci d'avoir suivi ce petit book haul et je vous retrouve moi pour une prochaine vidéo qui sera je sais pas trop quoi probablement un vlog allez gros bisous à vous tous et à bientôt ciao ciao